Alors, on va vous donner un petit peu de contenu, d'accord ? Donc là, ce que je vous propose, c'est le quiz talent. Donc là, tout simplement, on va essayer de pratiquer ce qu'on vient de mettre en lumière, c'est-à-dire, on va essayer de répondre à ce quiz talent. Alors, pardon, excuse-moi, je t'interromps deux petites secondes. Je voulais te dire que depuis la dernière vidéo, le pratiquer, 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 je t'ai entendu me le dire, ta petite voix dans ma tête, tout le long. Pratiquer, 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 je pense que je ne suis pas la seule, donc je pense que c'est quelque chose que tu devrais creuser. Pratiquer, 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 pratiquer. Moi, je vote et je veux une courrie. Bon, écoute, je rebondis sur ce que tu dis, je vais faire mon Jeff rebondisseur, là. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que j'ai eu effectivement des retours par mail, les carnets, etc., ça se met à bosser, là, dans la promo. Et j'en ai aussi qui traînent un peu la patte. Oui, non, mais moi, je ne suis pas trop exercice, tu sais. Par contre, j'écoute plusieurs fois la vidéo. Tu imagines ma réponse ? Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Eh ouais, tu imagines ma réponse. Il me semble avoir dit en début de formation, ah oui, non, mais tu peux tout savoir. Tu peux tout savoir, tu peux avoir tout compris. Tu peux même délivrer cette formation dès qu'elle sera terminée à toute la France entière. Ça ne changera rien, 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 dans ta vie, dans ton évolution, dans ton conditionnement à toi, si tu ne le pratiques pas. Comme je le dis toujours, on peut comprendre quelque chose, mais tant qu'on ne l'a pas assimilé et appliqué, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On est des êtres vibratoires, on verra ça un petit peu plus loin aussi au fil de cette formation. Tant que je ne l'ai pas expérimenté dans ma vibration, c'est bullshit, ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Vraiment, il faut comprendre cette notion. Le mental ou l'égo, il aime savoir, il adore savoir. Ça n'existe pas, je ne vais pas repartir avec. Mon savoir, il va rester dans mon cerveau, en fait. Et mon cerveau, je ne repars pas avec. C'est complètement stérile si je ne le fais pas descendre dans ma vibration. Et pour que ça descende dans ce que je suis et non pas ce que je sais, il faut que je l'expérimente. Donc, pratiquer, 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 pratiquer. Ça y est, c'est rentré dans la tête. On ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas entendu. Ce n'est pas possible. Sinon, on se ment à nous-mêmes. Voilà. Mais on aura chaque cours, je m'y engage, vous aurez la chanson « Pratiquer, pratiquer ». Cyril va nous faire un super clip. Pratiquer, pratiquer. D'accord. Hein ? D'accord. Bon, bon, tiens. Alors, non mais tu rigoles, mais on va faire un carton avec ça. Alors. D'ailleurs, je t'ai enregistré là. Je vais le remixer. Donc, on a notre cristalant à l'écran. Pour cet exercice, je vais vous demander, pour le coup, de laisser votre juge dehors. Mettez-le dans la salle d'attente, mettez-le dans les cabinets, mettez-le, allez l'envoyer chercher du pain. Ok ? On ne demande pas. Oui, deux secondes, s'il te plaît, le petit juge. Je voudrais juste être avec moi de façon juste. D'accord ? Donc, pour faire cet exercice, c'est assez simple. Vous avez différents étèmes. Je vais vous les lire un par un pour les personnes qui sont en audio. D'accord ? Qui vont voir ce replay, mais en audio. Je sais qu'il y en a qui vont plus le suivre en MP3. Donc, je vais vous les lire un par un, les items. Le principe est très simple. Là, on se croirait dans un magazine psycho sur la plage en été. Pour chaque proposition, je vais vous demander de vous auto-évaluer selon le critère un peu, moyennement ou beaucoup. Ok ? On laisse le petit juge à l'extérieur et on essaye d'être le plus juste avec soi. Vraiment. D'accord ? Le plus juste, de façon équitable. D'accord ? Donc, je vous donne les petits items. Ok. Allez, c'est parti. Je suis créatif. Un peu, moyennement ou beaucoup. Je suis courageux. Je suis tenace. Je suis positif. Je suis intuitif. J'apprends rapidement. Je suis organisé. Je suis loyale. Je suis généreux. J'ai le sens de l'émerveillement. On aurait dit Dark Vador. Je suis respectueux. Je suis respectueux. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Amine, la poésie, bonsoir. Je te laisse te débrouiller. Je pense qu'il faut échanger la couche, là. Ah, c'est la pelle. Ah, c'est la pelle. Je fais des compromis. Je suis ouvert aux autres cultures. Je suis discipliné. Je suis gestionnaire. Je suis stratège. Je suis altruiste. Je suis charismatique. Je suis confiant. Je suis concentré. Je suis réconciliateur. J'ai le sens de l'humour. Je suis prudent. Je suis diplomate. Je suis inventif. Je fais respecter la justice. Je suis visionnaire. Je suis prévenant. Je suis travailleur. Je suis curieux. Je suis perspicace. Je sais anticiper. Je suis conciliant. Je suis bienveillant. Je suis observateur. Je suis fiable. Je sais mettre des limites. Je sais saisir les opportunités. Bien sûr, vous pouvez compléter cette liste des talents avec des choses qui sont beaucoup plus personnelles. Par exemple, je suis la reine des cookies. Eh ben quoi ? C'est un talent de savoir faire des cookies, non ? Tout à fait. Il y a Benjamin qui demandait, qui disait qu'il manquait la case pas du tout. Je ne suis pas du tout. Non, 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 pardon. Dans la classification, un peu, moyennement, beaucoup, il disait qu'il manque la case pas du tout. On ne peut pas du tout. Pas du tout, ça n'existe pas. C'est ce que j'allais dire à ton avis, Benjamin. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la case pas du tout ? Est-ce que tu as bien mis ton petit juge envoyé chercher du pain, là ? Est-ce qu'il n'est pas encore en train de te traîner dans les oreilles, ce petit juge, à dire non, pas du tout ? Mais c'est l'excuse. Moi, je ne suis pas du tout artiste, je n'ai pas envie. C'est ça. C'est un petit peu artiste, tu vois ? C'est le petit juge qui parle trop fort, comme j'ai donné l'autorisation. C'est ça. Exact. Donc, évidemment, moi, je vous invite à poursuivre cette liste des talents. Là, c'est une première liste. Et encore, on aurait pu en mettre beaucoup, beaucoup plus. Vous avez compris l'idée ? On va aller chercher des adjectifs plutôt qualificatifs, quand même. C'est le but. Et là, on est en train de se donner de la punchline pour répondre à notre petit juge. Puisque tout à l'heure, on a pris l'exemple du jugement extérieur. La dame est coiffée comme un as de pique. Ce plat est dégueulasse. OK ? Mais on n'a pas tant parlé de « Eh oui, mais comment ça se passe quand le juge s'attaque à moi ? » Là, c'est quand même un petit peu plus difficile. Si tous les matins, quand je me lève, j'ai mon petit juge qui me dit que je ressemble à un sac à patates, que de toute façon, je ne finis jamais que ce que je commence, que de toute façon, je ne suis pas valable, que je ne vais pas assez vite, que papapoum, papapoum, c'est compliqué quand même pour passer la journée. D'accord ? Là, on est en train de se créer de la punchline pour éduquer notre juge. Encore une fois, je ne cherche pas, pas plus quand c'est à l'extérieur que quand c'est à l'intérieur. Je ne cherche pas à répondre par l'extrême opposée. Si mon petit juge me dit « Tu ressembles à un sac à patates », je ne vais pas lui dire « Non, ce n'est pas vrai, je suis une top modèle ». Tout comme avec la dame qui avait sa coiffure mal en place, je ne vais pas lui dire « Non, sa coiffure est magnifique ». Donc, je vais chercher complètement autre chose. OK ? En fait, on ne cherche pas à avoir le dernier, mais on cherche juste à compléter. Exactement, vraiment. On cherche à un point partout, balle au centre. Donc, si mon petit juge, ce matin-là, il me dit « Oh là là, tu es lente, tu ne vas pas assez vite, tu es machin, tu es bidu », je vais dire « Virgule et », je suis super curieuse. C'est bon, tu te tais, tu me laisses faire ma journée tranquille. C'est OK pour vous, vraiment, cette notion d'équité. Je cherche juste à mettre une balle partout, pour l'instant. C'est ce que je vous demande vraiment en termes d'éducation. On éduque notre juge à récupérer, hop, s'il me met une balle noire, je lui apprends à me trouver la balle blanche qui va en face. OK. Dans « Yé-yé-yang ». Donc, sur cette liste-là, vous pouvez vous amuser à la faire grandir, grandir, grandir. Ce n'est pas du tout le moment d'être modeste, vous l'aurez compris. Armez-vous vraiment avec humour. C'est pour ça que je vous parlais de la reine des cookies, on s'en fout. Si mon juge, il me dit « Ah, tu es coiffé comme un as de pique ». En plus, c'est vrai, parce qu'il pleut, donc je ne vous raconte même pas comment les cheveux de frisés, ça part dans tous les sens quand il pleut. Bon, mon petit juge, il peut me dire « Tu es coiffé comme un as de pique » pour faire ton atelier. « Eh bien, virgulé, je suis la reine des cookies, qu'est-ce qui t'arrive ? » Enfin, quoi ? Ça va là-dessus ? On cherche simplement à ce qu'il soit équilibré, ce petit juge, à ce qu'il apprenne à compléter ses phrases et ne pas à dire que quelque chose de négatif. OK ? OK.